Alors aujourd'hui, pour ce soliflard, il y a eu beaucoup de propositions avant, mais apparemment vous avez quand même un gros point d'interrogation et vous préférez que je vous donne la réponse. Alors je vais vous donner quelques indices. Premier indice, on va partir dans le sud de la France, on va découvrir un artiste emblématique qui nous vient de Provence. C'est un artiste qui a été très important à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Autre indice, un ami d'enfance était Émile Zola. Donc ils vont un petit peu fouler le pavé ensemble, ils vont être extrêmement proches. C'est un artiste qui va être de son vivant. Alors en fin de carrière, il aura vraiment un début de reconnaissance, mais sur la majeure partie de sa carrière, il va être critiqué, décrié, relativement incompris. Et ça sera une nouvelle génération d'artistes qui va vraiment s'appuyer sur son travail et il va ouvrir une nouvelle voie en art. Alors, ah, ben voilà, ça y est, j'ai des suggestions. Alors attention, est-ce que c'est la bonne réponse ou pas ? Et effectivement, ça a été trouvé. Je vous emmène sur les pas de Paul Cézanne. Donc nous partons en Provence et bien sûr, on va s'intéresser à un motif qui va être vraiment extrêmement fort, surtout sur les 20 dernières années de sa carrière. C'est la fameuse montagne Sainte-Victoire. Alors jeudi, on part et on découvre la montagne Sainte-Victoire. En réalité, ça a été un travail de longue haleine. Vous en avez 87 au total qui ont été représentés. Vous en avez 44 en huile et 43 en aquarelle. Donc il y a quand même deux techniques qui vont être utilisées par l'artiste. Le choix a été difficile, mais celle que j'ai retenue, celle qui m'a vraiment aussi beaucoup touchée. C'est celle qui date de 1902-1906. Donc c'est une huile qui mesure 63,82 sur 80,6 cm et qui se trouve aux États-Unis dans la Nelson-Atkins Museum of Art à Kansas City. Donc il faut se dire que, comme je vous disais, c'est un artiste qui a été extrêmement décrié de son vivant. Et aujourd'hui, il est présent dans toutes les plus grandes collections à travers le monde. On le retrouve en Russie, en Suisse, aux États-Unis, donc vraiment partout, en France aussi. Mais c'est un artiste qui va être très important. Alors cette œuvre, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Eh bien, on va avoir forcément la montagne. C'est peut-être la première chose qui va attirer notre regard. Avec cette montagne qui se dégage du ciel, qui est ce massif qui va venir s'imprégner. Vous allez avoir une masse ici et sur le premier plan, on va deviner notamment des troncs avec le feuillage des arbres. Alors cette montagne, Paul Cézanne, ici, présent, regardez cette très belle photo, qui nous montre quand même un artiste qui était dans l'air du temps, puisqu'il a tout son attirail, c'est-à-dire le chevalet portatif, les tubes, la blouse, et il va partir peindre sur le motif. On voit aussi sur cette photo quand même le tempérament assez fort. C'était un caractère vraiment très marqué. Mais même si humainement, il avait un caractère très marqué, c'est aussi un homme qui était rempli de doutes sur sa production artistique. Et Cézanne, eh bien, il connaît la montagne Sainte-Victoire depuis son enfance. Il est né en 1839, il meurt en 1906, il est né à Aix, il décède à Aix-en-Provence, et c'est vraiment une montagne qui va être dans son paysage toute sa vie. Il va arpenter cette montagne. Il dit même qu'il cherche à la connaître, il va chercher à comprendre comment elle s'enracine, et il va l'observer pour la représenter vraiment à sa manière. Et ce qui est très amusant, c'est que je vous dis aussi qu'il a représenté 87 fois la montagne, mais en réalité, la montagne, ça va être vraiment un échange et une manière, une maturité dans le travail de Cézanne, parce que cette montagne, avant de devenir le sujet principal, eh bien, elle va apparaître progressivement dans son travail. C'est comme si Cézanne avait eu besoin de dompter la montagne pour pouvoir se l'approprier, la comprendre, comprendre comment elle s'enracine, et ensuite pouvoir, eh bien, la représenter. Parce que sur une peinture de jeunesse qui date de 1867, sur l'enlèvement, eh bien, dans le fond à l'arrière, donc on est plutôt à une période où il va se chercher, il va vraiment regarder du côté des romantiques, eh bien, vous avez cette montagne qui apparaît, ce massif, qui reprend quand même beaucoup la forme de la montagne sainte victoire. Ensuite, il fait un voyage à Paris, il va rencontrer Pissarro, qui va devenir un ami, qui va l'initier aussi à la technique des impressionnistes, c'est-à-dire que Cézanne va comprendre aussi l'importance de regarder, de prendre son temps, de peindre dans le temps aussi, parce qu'on voit très souvent les tableaux sont faits sur des... les tableaux sont produits sur des périodes assez longues, ça peut être plusieurs années. Donc, il va avoir ce regard impressionniste de regarder, de comprendre, de saisir, et ensuite de transmettre. Par contre, il va ensuite se détacher, et on verra et on comprendra vraiment en quoi il se détache des impressionnistes, parce qu'il va développer une touche vraiment beaucoup plus personnelle. Et la montagne sainte victoire, quand Cézanne veut représenter cette vérité en peinture, et va s'intéresser au paysage, que le paysage prend pleinement importance dans son travail, on retrouve des paysages, ce sont bien sûr des paysages de Provence, et vous avez la montagne sainte victoire, eh bien, qui se trouve sur l'arrière, pour ensuite zoomer, et on va avoir cette montagne sainte victoire, qui est véritablement au cœur du motif, le sujet, il la dompte, et il va réussir, eh bien, ici on le voit, à pouvoir nous montrer cette montagne. Et quand on, vraiment, quand on regarde l'œuvre, il faut savoir que la composition est également très réfléchie. Cézanne va puiser, va aussi aller chercher dans des influences, eh bien, une manière de marquer la peinture, et notamment, c'est avec le classicisme. Mais en même temps, ces œuvres, grâce à cette montagne sainte victoire, eh bien, il va pouvoir développer et se libérer sur la pratique artistique. Et il va construire ces tableaux, c'est-à-dire qu'on peut comparer la construction d'un tableau de Cézanne, eh bien, avec des lignes, et avec notamment la manière dont il pourrait concevoir aussi ces natures mortes, qui sont très structurées, et qui restent aussi une thématique très importante dans son travail. Mais cette montagne va être vraiment comme un parcours initiatique, et c'est un rituel, c'est une libération, c'est la mise en place d'un langage pictural qui vraiment lui est propre. Regardez, ici, avec cette vue de Bibémus, on va avoir un contraste des couleurs quand même extrêmement violent. Vous avez, donc, ce sont des carrières, et vous avez des failles, vous avez une faille qui est visible dans cette carrière ici, eh bien, on a l'impression que la montagne, elle surgit, et regardez comment la couleur va venir construire, marquer les volumes, donner vraiment un côté très massif. Ensuite, on va avoir aussi, c'est le tableau qu'on est en train de regarder aujourd'hui, des touches de couleurs, c'est-à-dire qu'on a des impressions, des sensations qui sont différentes, et Paul Cézanne va commencer à simplifier. Il n'est pas dans la rhétorique, il n'est pas dans l'anecdotique, lui, ce qu'il veut, c'est montrer l'essentiel. Et donc, c'est par des touches de couleurs qu'il va commencer à structurer aussi son paysage pour aller vraiment à l'essentiel et regarder cette troisième montagne Saint-Victoire, et on voit qu'on évolue vraiment dans le temps, eh bien, il va montrer ce qui est pour lui le plus important. Et donc, il y a une simplification qui s'accentue, et il va quand même réussir à nous montrer les volumes et le relief de cette montagne et de ce paysage environnant. Et c'est vrai, quand on regarde cette troisième représentation, on est à la porte. On se trouve vraiment au moment où l'art abstrait va pouvoir ensuite se lancer. Il va montrer une nouvelle voie à une jeune génération d'artistes. Alors, comme je vous disais, Cézanne, il travaille ces tableaux et il les compose. C'est-à-dire qu'il fait référence à Poussin, comme je vous disais tout à l'heure le classicisme. Il fait référence à Poussin et ce paysage va venir se marquer, se structurer et se composer. Et c'est vrai que Nicolas Poussin était un artiste qui composait avec une musique et qui marquait des lignes de construction très fortes dans ses tableaux. Première ligne de construction, on a vraiment une ligne qui va couper en deux le tableau. Là, la ligne, elle est vraiment placée au milieu de l'œuvre et on voit qu'elle va scender en deux. Elle va passer quasiment au milieu du sommet de la montagne pour venir traverser. Vous avez une maison qui se trouve ici plutôt sur le bas et elle va venir couper en deux. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un jeu de composition aussi avec des espaces plus denses, des espaces plus vides. Donc, ça peut être d'un côté ou de l'autre ou même ici, on va avoir le plein, le vide, mais on a même aussi un travail en diagonale. Le plein ici, le vide au niveau du ciel, le plein avec la colline et on a des arbres qui sont quand même assez discrets sur le bas, mais on a plutôt un espace qui respire aussi. Au niveau des compositions et au niveau des plans, on va avoir trois plans qui se retrouvent. On a une première ligne qui vient distinguer le premier plan avec ce parterre verdoyant vraiment en bas du tableau. On va ensuite avoir, eh bien, ici au centre, quelque chose de plus massif, de plus dense avec le feuillage, mais aussi tout le paysage qui se trouve au pied de la montagne. Et le troisième plan, eh bien, ce sera cette montagne qui sort du paysage, qui surgit, qui est magnifique, qui ressemble à un sphinx et qui vient se détacher aussi dans le ciel. Ce qui va être très important pour nous, c'est de voir, comme je vous ai dit aussi, ce travail de la couleur. C'est-à-dire que Cézanne va regarder ce paysage comme un géologue et il va le diviser en strates. Comme je vous le disais, il cherche à comprendre vraiment la montagne et à la comprendre dans son enracinement au sol. Et chaque partie, chaque plan de l'œuvre est construite grâce aux touches de couleur. En zoomant, et on va partir du bas pour aller vers le haut, on va avoir tout ce fondu de vert, ces touches qui sont posées les unes à côté des autres. Et même si on voit qu'on a des touches plutôt verticales, on a surtout un sentiment d'horizontalité pour venir marquer ce premier plan et vraiment mettre une profondeur sur le bas, mais vraiment marquer cette horizontalité et on va avoir des touches verticales qui vont nous permettre de passer à la deuxième partie du tableau. Là, au niveau des couleurs, on a des contrastes qui vont beaucoup plus se marquer avec des teintes de bleu, des teintes de vert, des teintes d'ocre et même à certains endroits, des teintes orangées. Et on a une composition qui est beaucoup plus dense, ça respire beaucoup moins, donc il y a quelque chose de beaucoup plumatif et on le distingue quasiment, on a quand même des formes qui apparaissent comme si les touches, elles étaient placées un peu en forme de carré, en tout cas des formes un peu géométriques qui viennent se poser et se positionner les unes par rapport aux autres ou sur les autres. Regardez ici, on a une architecture qui se dégage mais on pourrait presque en deviner une autre. Comme je vous disais, il va à l'essentiel, il n'est absolument pas dans l'anecdotique et ensuite, on va avoir, c'était plutôt horizontal et vertical, ici en oblique et sur le dessus, on va avoir vraiment une construction au niveau du massif francailleux, donc on a des couleurs qui deviennent plus lumineuses mais on va avoir des constructions vraiment en diagonale qui nous ramènent au sommet, donc il y a vraiment une ligne conductrice, les touches vont construire cet espace et ensuite, on a vraiment le regard qui monte avec cette explosion, ce dynamisme et cette énergie au niveau du ciel également avec ces bleus, ces verts, on a du violet également qui apparaît aussi, donc on a vraiment une construction vraiment toute en montée et toute en puissance. Cézanne, et c'est là ce qu'on voit dans cette montagne Saint-Victoire mais qu'on peut retrouver dans d'autres tableaux, c'est qu'il va construire la couleur et il va construire le tableau par la couleur, c'est-à-dire que la couleur va faire office de forme et de volume et de masse et de perspective, donc tout se construit avec la couleur. D'ailleurs, il disait que dans un paysage, l'harmonie va se faire avec une juxtaposition et des touches de couleurs les unes à côté des autres parce qu'on sent bien au final ces différents volumes, ces différentes masses. Regardez, si je compare avec une photo et c'est quasiment, c'est presque le même point de vue de la montagne Saint-Victoire, on retrouve sur la photo cette matérialité, ce volume, vraiment ce relief qu'on retrouve ensuite sur le tableau sauf que Cézanne, il fait de la deux dimensions et c'est vrai que quand on regarde l'œuvre, il faut se dire que Cézanne, il travaille la couleur, il va vouloir faire quelque chose d'intemporel mais ce qui est aussi primordial pour lui, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même lignée des impressionnistes qui eux cherchaient à faire des séries et à montrer les effets de la lumière sur un paysage, lui ce qu'il va vouloir mettre en avant ce sont les émotions. En simplifiant, en travaillant par la couleur et en mettant les émotions, ce que fait Cézanne, c'est qu'il ouvre la voie à la modernité, à l'abstraction et il va notamment ouvrir la voie aussi aux cubistes qui vont travailler de cette manière. Donc, il va avoir quelque chose pour nous aujourd'hui, c'est complètement acquis comme œuvre, c'est même très doux, très simple, mais on va avoir, regardez, je ne dis pas que c'est simple dans la construction, mais on va vraiment avoir cette modernité qui se marque et Cézanne, c'était justement cette recherche et il dira qu'il reste le primitif dans ce qu'il a découvert et c'est vrai qu'il disait qu'il voulait nous dire cette vérité en peinture, c'est une véritable leçon de peinture qu'il nous fait et grâce aussi à ces montagnes de sa victoire, il va réussir à aller jusqu'au bout de cette pratique artistique. Alors, il voulait mourir en peignant alors qu'il sera sur une session de travail et bien en extérieur, il va se retrouver sous un orage, ça lui, malheureusement, le rendra malade et il va décéder ensuite de cette maladie. Donc, on voit quand même que c'est cette vue aussi, ce contact avec la nature et vraiment cette montagne qui va le guider tout au long de la fin de sa carrière. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur Cézanne aujourd'hui. Vos prochains rendez-vous avant de vous quitter. Donc, Mélanie prend la relève sur le mois de juin avec une première visite guidée en vrai, en physique. le 12 juin avec le Colette, le Paris de Colette. Ensuite, le 13 juin, ce sera une vidéoconférence autour des Tudors, grand programme et c'est elle qui vous fera le prochain Solifla, le 22 juin. Alors, je vous remercie beaucoup. Je reste connectée si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. à la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada